C'est le moment les amis, c'est l'heure, l'heure de la vérité, demi-finale retour, Manchester City Real Madrid. C'est pour ce genre d'affiche qu'on aime faire des vidéos, nous, créateurs de contenu, encore plus moi qui suis le Real Madrid depuis des années, qui traite de l'actualité de ce club tout au long de la saison. Ouais, quelle affiche ! Manchester City qui va être sacré champion d'Angleterre pour la troisième fois consécutive, contre le Real Madrid qui peut défendre son titre pour une deuxième back-to-back après celui de 2016-2017. C'est incroyable, incroyable comme affiche et franchement je suis très content aujourd'hui de vous parler de ça. Beaucoup d'excitation, beaucoup de motivation. Je vais vous donner mon avis sur la composition, mon avis sur les duels de cette rencontre et bien sûr mon pronostic en toute fin de vidéo. Mais ouais, c'est un duel de génération. C'est Haaland contre Vinicius parce qu'on parle souvent, vous le savez, de Haaland contre Mbappé mais peut-être que le vrai duel, il se situe ici entre deux mecs qui ont exactement le même âge, 22 ans et on va en entendre parler pendant des années et des années. Ouais, je suis excité, excité. Le souvenir, c'est celui de l'an passé, ce match absolument lunaire, 4 à 3 avant évidemment le match retour au Bernabeu et je pense honnêtement qu'on peut assister à un match comme ça. On a eu un match, comment dire, à Madrid qui a été pas fermé mais pas aussi fou que l'an passé parce qu'il y avait un match retour déjà dans la tête des joueurs. Là, on va être à l'Etihad Stadium. On sait que City, voilà, ils vont être à un match de réaliser leur rêve parce que selon moi, le vainqueur de cette rencontre va gagner la Champions League que ce soit le Real ou Manchester City. Donc la vraie finale, elle se joue là, entre City et le Real Madrid. Comment City va aborder cette rencontre dans la gestion émotionnelle ? Ils affrontent le tenant du titre, le Real, cette montagne qui a tant gagné en Ligue des Champions mais s'ils font, ils vont peut-être gagner la première Ligue des Champions de leur histoire. Donc évidemment, il y aura une pression peut-être plus forte du côté de Manchester City parce que le Real, ça fait quoi ? Ça fait 11 fois sur les 13 dernières années qu'ils jouent une demi-finale. Ils sont vaccinés, c'est ce qu'on appelle, comme le dirait mon ami Christophe, la force de l'habitude. J'ai mis ce screen-là concernant le match allé parce qu'il y avait des duels qu'on attendait. On attendait peut-être un Benzema contre un Haaland. Les deux joueurs ont déçu. Et c'est finalement Vinicius et De Bruyne qui ont tiré leur épingle du jeu. On parlera de la composition du Real Madrid en toute fin de vidéo. Mais concernant celle de Manchester City, je pense qu'on peut s'attendre à ce style-là, c'est-à-dire à cette espèce de 3-2-4-1 avec 4 offensives qui ne vont pas changer. Grealish, Gundogan, De Bruyne et bien sûr Bernardo Silva. Je m'attends à un match où Manchester City va mettre une énorme pression. Le Real va devoir subir. Le Real aime ça subir. Mais là où la rencontre va se jouer selon moi, c'est comment le Real va gérer ses temps faibles et comment le Real va gérer ses temps forts. Et inversement pour Manchester City, j'ai l'impression qu'à ce jeu-là, le Real est quand même assez doué. Donc on verra en pronostic mon fin de vidéo. Mais je ne stresse pas. Parce qu'en fait, je vais vous dire le fond de ma pensée. Si le Real gagne, c'est peut-être un exploit parce qu'on est sur l'une des meilleures équipes des 15 dernières années. Honnêtement, je pense que cette équipe de Guardiola, c'est l'une des meilleures qu'il ait jamais eue avec l'arrivée d'Erling Haaland. Donc si le Real s'incline, le Real se sera incliné contre l'équipe de l'année. Voilà, l'équipe de l'année qui va peut-être faire un triplé historique en première ligue avec la FA Cup et bien sûr la Champions. Et si le Real passe, ils vont encore une fois en finale. Mais en tout cas, le Real n'aura pas perdu cette année contre une cylindrée qui est moins forte que le Real Madrid. Et c'est là où on aurait pu être déçu si tu perdais contre un Chelsea ou contre un Liverpool cette année. Non, là si tu t'inclines, c'est contre Manchester City. Donc pour moi, la pression, elle est vraiment sur Manchester City, elle n'est pas sur le Real Madrid. Alors, je vous ai mis ce screen parce que Carlo Ancelotti a un plan. Il mêlera jeunesse, énergie, physique et technique tout le long du match. Le Real trouve qu'il a été meilleur que City ou Bernabeu. Alors, je trouve que tout ce qui a été dit sur cette image est vrai. Je trouve que si on veut gagner Manchester City, ça passera par de la verticalité, du physique et bien sûr mêlée jeunesse qui va apporter cette fougue et cette énergie avec de l'expérience qui va justement gérer les moments difficiles d'une rencontre. Pourquoi je suis inquiet un petit peu quand même par rapport à ça ? C'est parce que les dernières rumeurs en Espagne disent que Ancelotti pourrait innover et tenter une défense à 3 avec Alaba, Rudiger, Militao pour véritablement museler Erling Haaland. Et c'est là que ça m'inquiète parce que le Real n'a pas l'habitude de changer de dispositif tactique. Encore moins Carlo Ancelotti qui nous a habitués à ce 4-3-3. Et je n'ai pas envie de changer à ce moment-là de la saison. Ça me rappelle trop des Laurent Blancs justement contre City. Et je pense que le Real doit jouer sur ses forces et sur ses habitudes et garder évidemment ce 4-3-3. La presse. Parce qu'il y a une inquiétude qui concerne Kamavinga. Je vous donnerai mon avis juste après. Et qui dit exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est parti pour la finale. Et maintenant c'est la finale. Parce que voilà, la finale c'est Real City. Concernant maintenant Kamavinga. Il s'est fait une entorse légère du genou contre Retafé. Carlo Ancelotti dit qu'il sera du voyage. Il ne dit pas s'il sera titulaire. Il dit juste que le français sera du voyage. Est-ce que maintenant le Real doit prendre le risque de jouer ? J'ai presque envie de dire qu'on est arrivé à un stade où finalement Kamavinga est devenu indispensable. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi à s'améliorer dans son jeu sans ballon. Ce qui était une véritable faiblesse. Mais en plus de ça, en tant que latéral, il a gardé ses habitudes de milieu de terrain. Et il arrive à se projeter énormément en attaque. Et c'est ça qui a fait la différence au match allé. C'est lui qui a offert la passe décisive à Vinicius. Évidemment, peut-être qu'il faudra le straper, j'en sais rien. Mais moi je miserais quand même sur une prise de risque avec un Kamavinga titulaire. Et à ce moment-là, si Kamavinga rechute, on décale à là-bas côté gauche, on fait rentrer Militao et on a du coup une défense à là-bas, Rudiger, Militao, Carvaral. Mais moi je partirais sinon sur la même défense qu'au match allé. Alors, est-ce que ça c'est la solution ? Pour moi, oui. Ils ont réussi à museler Erling Haaland. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Pourquoi changer une défense qui gagne ? Sachant que l'homme que vous voyez à droite, Rudiger, c'est l'homme qui a décanté l'énergie du Bernabeu et de cette équipe du Real au match allé lorsqu'il a mis un gros tampon à Erling Haaland. Donc moi, je suis sûr que Rudiger il est en forme. Je ne suis pas certain que Militao le soit. Donc je partirais sur cette défense-là à là-bas Militao. Une défense qui est très complémentaire avec l'agressivité et on va dire la gestion technique de l'autre côté de l'Autrichien. Et puis l'autre solution pour moi, c'est évidemment ça. Ce n'est même pas Benzema. Parce que Benzema, il arrive à un âge où évidemment il a des hauts, il a des bas. Il va apporter cette espèce de jeu 9,5, numéro 10. Mais la solution, selon moi, elle va venir de ces joueurs qui vont pouvoir prendre la profondeur, qui vont pouvoir manger les espaces. Parce que Manchester City, ils vont arriver avec une motivation incroyable à un match de gagner peut-être la Ligue des Champions. Et ils vont attaquer à tout va, je pense. Ils vont être confiants. C'est le jeu de Guardiola d'attaquer. Mais par contre, ils sont à trois défenseurs derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable défense marquage sur ces deux ailiers. Et je pense que Rodrigo Vinicius, alors au match allé, ça a été Vinicius. Peut-être qu'au match retour, ça sera Rodrigo. Il a prouvé d'ailleurs l'an passé en mettant un doublé. Mais je pense que la solution viendra d'un de ces deux Brésiliens, voire des deux, pour aller gagner à l'Etihad Stadium. D'ailleurs, il y a une stade qui n'est pas trop en notre faveur à Madrid du côté de ce stade. La forme des deux équipes, c'est deux équipes qui ont gagné. Donc, l'Oréal s'est imposé 1-0 contre Reta fait grâce à cet homme-là. Décisif à 20 reprises cette saison, qui pourrait faire office peut-être. D'ailleurs, de Joker en fin de rencontre, si l'Oréal est mené ou doit aller marquer, il peut taper de loin, il peut tirer les coups de pied arrêtés. On le sait, il a une bonne patte gauche. Et de l'autre côté, on a Manchester City qui file vers un troisième titre consécutif en Première Ligue. Ils vont donc égaler le record de Manchester United de Sir Alex Ferguson. Il y a une véritable hégémonie de City en Angleterre. On en est maintenant rendu à 5 titres sur les 6 dernières années. Donc, il y a une véritable domination de l'ère Guardiola en Première Ligue. Mais il n'y a pas de Ligue des Champions. Guardiola dit que finalement, ils ont eu un jour de moins de repos que le Real. Il a commencé à se plaindre, à faire son Calimero. On a l'habitude avec Guardiola. Seulement, il n'a pas précisé qu'au match allé, c'était la situation inverse. Et que le Real avait joué la Copa del Rey à 10h le samedi soir pendant que City avait fini sa rencontre à 4h. Donc, je trouve que c'est un peu de mauvaise foi. Mais bon, c'est le jeu qui veut ça. Je pense qu'Ancelotti aurait pu également le dire. Et c'est là qu'on en vient à la stat. Regardez les déplacements du Real à l'Etiad Stadium sur les trois derniers. Ces trois défaites. 4 à 3 l'an passé. 2 à 1 en 2020 et 4 à 1 en 2017. Et en fait, il y a une stat qui est plus forte. C'est que le Real Madrid ne s'est tout simplement jamais imposé à l'Etiad Stadium à Manchester City. Donc oui, si le Real va en finale, ça sera un véritable exploit parce qu'ils n'ont jamais gagné là-bas. Et parce qu'ils vont affronter une équipe qui reste sur 20 matchs sans défaite. Et qui, on va dire, correspond cette année, selon toute vraisemblance, à la meilleure équipe, tous championnats confondus. Donc, le Real ne sera pas favori. Et donc, si le Real va en finale pour une 15e Ligue des Champions, ça sera un véritable exploit. Le duel, j'en ai noté deux. Il y a tout d'abord celui-là. Rudiger, il a réussi à rentrer dans la tête d'Allende. Je ne sais pas s'il arrivera à le faire au match retour, mais en tout cas, il a réussi à le faire au match allé. Il a été très proche de lui. Pareil avec Alaba. Et donc, selon moi, le Real doit miser sur cet homme-là. Offensivement, il y aura ce duel-là. Walker, on sait que c'est l'un des meilleurs latéraux... Latéral droit, pardon, de sa génération, du moment. Il arrive souvent à annuler Mbappé. Et il a réussi à, on va dire, réduire la forme de Vinicius, même s'il n'a pas pu tout éviter, puisque le Brésilien a réussi à ouvrir le score lors du match allé. En tout cas, il y aura deux duels. Voilà, si le Real veut s'imposer, ils devront gagner ces deux duels. Rudiger devra museler Allende et Vinicius devra prendre le dessus sur Kai Walker. Ma composition, c'est exactement la même qu'au match allé. Courtois, Kamavinga, Carvaral sur les côtés. Alaba, Rudiger dans l'axe. Évidemment, si Kamavinga est trop juste, on décale Alaba, côté gauche, qui a déjà joué à ce poste-là du côté du Bayern. Et on repasse sur une tchernière vraiment 100% agressif. 100% Ramos-Pépe avec donc du Rudiger-Militao. Au milieu de terrain, je pense qu'il n'y aura pas de changement. On aura ce qu'a dit Ancelotti, de la jeunesse avec Valverde, mais aussi de l'expérience avec Modric et Kroos. Il n'y aura pas de Chouameni qui pourrait avoir trop de pression pour un match avec cet enjeu-là d'avoir un accès direct en finale de Ligue des Champions. Et l'attaque, c'est véritablement une force cette année avec l'apport maintenant de Rodrigo. Vinicius, Rodrigo, Benzema. Je ne vois pas beaucoup de failles dans cette équipe. Je ne vois pas beaucoup de failles. Donc moi, je pars plutôt confiant. Ce sera compliqué, mais je pense que le Réal a des cartes à jouer à l'Etihad Stadium. On passe à la partie pronostique qui est sponsorisée par BetClick, qui vous offre jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet avec le code CHRONIQUE. Voilà, c'est l'offre de bienvenue. On parie avec responsabilité. Que ce soit moi ou BetClick, on met en avant la responsabilité. C'est évidemment strictement interdit aux mineurs. Et je n'ai pas pour ambition de vous proposer des codes agressifs ou de vous donner envie de jouer de toutes les manières possibles. Ce n'est pas le cas sur cette chaîne. C'est le cas sur d'autres, malheureusement. Mais voilà, ça doit rester du divertissement. Si vous avez 5, 10 euros à jouer, que vous sentez que vous pouvez jouer sur un joueur, que ça a envie de vous faire plaisir, vous pouvez le faire. Mais vous ne gagnerez pas votre vie avec les paris sportifs. Je tiens à le préciser. Et pour ceux qui veulent tenter votre chance, vous avez le code CHRONIQUE. Les codes sèches. 1,62 Manchester City. 4,30 le match nul. 5,05 la victoire du Real. On en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le Real ne s'est jamais imposé à l'Ethiad Stadium. La meilleure équipe du moment, c'est Manchester City. Ils sont donc archi favoris. Moi, je partirai sur un match nul parce que je vois, comme l'an passé, cette rencontre allée aux prolongations. Donc, je partirai sur le match nul à 4,30. Et franchement, ça peut se tenter. Même si City a gagné cette saison tous ses matchs à domicile, que ce soit en groupe, mais également en phase à élimination directe. Il y avait une code qui était intéressante. Elle est quasiment cotée à 4. C'est 3,94. C'est buteur Benzema ou Erling Haaland. Je ne dirais pas que c'est donné, mais c'est quand même une cote qui est vraiment très très intéressante. Donc voilà, Benzema, Haaland pour 3,94. Alors, je ne pense pas que ce soit où, mais c'est plutôt les deux combinés. Benzema et Haaland. Mais je pense que c'est quand même très intéressant et que ça peut se tenter. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai proposé. Et enfin, voilà le type de qualification parce que c'est là que je voulais en venir. Moi, je pense que le Real peut se qualifier aux prolongations ou aux tirs au but. Là, on est sur des cotes incroyables de 15 ou de 17. Sachant que vous le voyez, les qualifications sous 90 minutes, c'est 1,53, 4,70. Et les tirs au but, c'est à chaque fois égalité pour les deux équipes. 9,15 pour les prolongations pour City. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à domicile et qu'ils ont un meilleur banc de touche que le Real Madrid. En tout cas, les amis, ça va être le feu. Ce sera, selon moi, le match de l'année. Ça peut partir dans tous les sens. Même si City ouvre le score et mène 2 à 0, le Real peut se qualifier. Ils ont été menés 2 à 0 contre Liverpool. On a gagné 5 à 2. On a été menés 2 à 0 l'an passé. Le Real s'est imposé 4 à 3. Tout sera possible. Mais ce Real est plus fort que l'an passé. Ce Real a une gestion des émotions qui est extraordinaire. Et je ne sais pas si City en est capable de se dire qu'on est tout proche de gagner la Champions League. Donc, c'est leur première. C'est parce qu'ils ne l'ont toujours pas gagné. C'est pour ça qu'il y a un stress que le Real n'a pas. Ces jeunes du Real Madrid ont déjà l'expérience d'avoir gagné des grandes rencontres. Je rappelle que depuis l'an passé, le Real a éliminé le Paris Saint-Germain. Chelsea a 2 reprises. Liverpool a 2 reprises. Et donc, potentiellement, City a 2 reprises. C'est-à-dire que le Real n'affronte que des mastodontes en Champions League. Et ça peut se jouer sur ça. Donc, les amis, donnez-moi tout d'abord votre pronostic. Est-ce que le Real va aller en finale ? Donnez-moi votre composition. Et bien sûr, on se retrouvera à 23h15, 23h20 sur cette chaîne pour le débrief à chaud de Real. Et on se retrouvera quelques minutes plus tard sur le vestiaire. D'ailleurs, allez vous abonner au vestiaire pour le débrief à 2 avec Christophe. Merci pour votre soutien en ce moment. Toutes mes vidéos marchent très très bien, que ce soit les formats longs, mais également les formats courts. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Twitter et TikTok. Merci pour votre force, les amis. Et je vous dis à mercredi pour le débrief de ce Real City. Ciao les amis.